Bonjour tout le monde, c'est Rodo aujourd'hui pour la suite de notre playthrough de Transformers Tataki sur PS2, d'exclusivité japonaise, avec des sous-titres doublages anglophones. Et donc, j'ai regardé un petit peu, sans trop me spoiler, je sais qu'il y a 8 niveaux par faction, c'est-à-dire les Zordabats vont avoir 8 niveaux, les Decepticons vont avoir 8 niveaux. Donc, on peut déverrouiller plusieurs personnages en refaisant le jeu une deuxième fois. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante. Et en plus de ça, en fait, j'ai regardé aussi un peu le contrôle pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé le bouton pour l'autolock, comment aussi tirer avec notre personnage, chose que je n'ai pas fait dans le dernier playthrough. Donc, normalement, ça devrait être peut-être un petit peu plus facile, logiquement. que ce qu'on avait. Donc, si je me rappelle bien, j'avais quand même optimisé, je pense, Optimus Prime pour qu'il soit beaucoup plus puissant, je pense, ou Wheeljack. J'ai compris aussi le système des EP. Donc, quand j'appuie sur attaquer avec les coups de pied et les triangles, en fait, les coups de pied et les coups de poing, les triangles, ben oui. Donc, ces deux attaques-là, en même temps, si j'ai assez de EP, ça va lancer une attaque spéciale. Donc, c'était une information, je pense, que je devais, je me devais d'avoir et que je n'avais pas nécessairement. Surtout pas avec le livret d'instructions. Donc, en fait, j'ai pas le choix de sélectionner ce niveau-là, qui va être le JAD Wind Power Plan pour aujourd'hui. Donc, ça va être à ce niveau-là qu'on va se faire. Are you ready to head out? Yeah! Transform and roll out! Donc, maintenant, en chargement avec Optimus Prime, avec sa version classique. Avec le giga pistolet, la hache de l'autre côté, normalement. Et on se lance dans ce playthrough. Alors, on est en train de se pousser. Merci, Wheeljack. Alors, quoi tu penses? Évidemment, qu'est-ce qui s'est planté? On n'a aucune idée c'était quoi. Et on n'a toujours pas résolu ce problème-là, à part qu'on s'est battu contre tout le monde. Évidemment. On n'a rien détecté, il ne s'est rien passé, on s'en va. On a eu un accident comme ça, avec des explosions et des radiations, normalement, c'est jamais bon signe. Alors, il n'y a pas d'habitants, parce que c'est une planète d'énergie en tant que telle. Et ils n'ont aucune idée de leur équipe. Alors, on pense que c'est évidemment une arme des Decepticons, mais eux-mêmes, c'était bizarre. Et on a à le chercher, donc c'est bizarre. Évidemment. Donc, c'est évidemment autre chose logique. C'est peut-être un sac d'orange. C'est peut-être que ça, c'est peut-être un sac d'orange. Alors, on a plein de problèmes, on veut, il faut réparer le vaisseau, il faut se pousser, il faut trouver ça en même temps. Évidemment, on ne peut pas se séparer. Évidemment, on devrait retrouver nos collègues, nos amis, en premier. Et trouver, en fait, d'après moi, les deux vont aller de pair, vont aller de concert. Dès qu'on retrouve un, ça va être l'autre. Il y a notre Jazz. Alors, on est prêts pour les batailles. Transformer Road-Out. Bon, alors évidemment, c'est Jazz qui a préparé le plan. Alors, on sort, on mitraille tout ce qu'on peut, on pose des questions après. Et voilà. Donc, c'est une montagne, les conditions sont ordinaires. Évidemment, le truc avec des aliens, c'est un petit peu trop gros, c'est louche. Bien, c'est sûr que s'ils l'ont construit en haut d'une montagne où est-ce qu'ils vendent beaucoup, ça a pas mal la meilleure place pour pouvoir avoir du vent. Ça fait du sens. Et après ça, ils développent l'énergie ici et ils l'envoient, donc, dans le système Parodius. Et évidemment, la nature est protégée ici, donc, sur cette planète-là. Et eux, là-bas, bien, ont l'énergie sans nécessairement être obligés de la détruire, nécessairement. Donc, c'est bien. Ils produisent l'énergie avec des méthodes primitives, et des méthodes prudents. Et voilà. Ça fonctionne. Good. Puis là, nous autres, on est pris là-dedans. Ben oui, mais c'est sûr qu'on s'est fait défaut. C'est comme nous autres, notre pont à Québec a tombé deux fois avant qu'ils réussissent. Ben, 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 encore les Decepticons qui veulent détruire la planète. Pourquoi ils voudraient tellement détruire la planète? Ils veulent juste la prendre. Donc, on va sélectionner encore une fois notre formation pour la cause. Je vais prendre maintenant Optimus Prime la dernière fois que j'avais pris Jazz. Ça n'avait quand même pas si mal été. Ça avait été difficile, mais j'avais quand même réussi la mission de Pénie-Misère, malgré que j'avais utilisé, je pense, un continu à un moment donné. et ça semble être au moins correct. On recommençait directement à la section où on était rendu. Donc, j'aime le bruit de la transformation d'Optimus Prime. Donc, je vais aller avec Optimus Prime. Donc, je vais utiliser Optimus. Et pour les autres, le partenaire, je vais utiliser Jazz et je vais utiliser Wheeljack. Évidemment. C'est les deux seuls que j'ai. Donc, est-ce que c'est les bons membres d'équipe? Oui, c'est les bons membres d'équipe. Donc, Optimus Prime va être là. Jazz va être à ses côtés et Wheeljack va être un peu en retrait pour utiliser son pistolet que je lui ai donné. Et en plus, c'est lui qui a le moins de vie. Donc, en tout cas, à mon souvenir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même le stand upgrade entre les niveaux qu'on permet de récupérer des nouvelles armes, pouvoir les upgrader en plus et les personnages aussi. Donc, ça, c'est bien. Alors là, ils vendent beaucoup. On voit que ça, ça va devenir une arme, ces ailes-ci-là. Évidemment, on va avoir probablement de la résistance, bien sûr. Et on devrait gagner. Forward. Jamais qu'ils ont dit ça. Jamais Optimus dit ça. The bots forwards. Transform rollout. Donc, j'ai trouvé comment tirer. Oups. Wow! Bravo! Alors, j'ai trouvé comment tirer. Et c'est pas ce que j'ai fait du tout. Je veux juste le dire. Et là, je t'arrête de m'en prendre toute une. Et je suis pas capable de rien faire pour l'instant. Il y a un délai quand même pour tirer. Donc, avec R1. Mais par contre, au moins, j'ai trouvé comment utiliser le... En fait, ils vendent. Donc, ça me pousse tout le temps. Ah, OK. C'est ça, le problème. OK. C'est de la merde. Ah! Bon, là, il vient exploser. Parfait. Là, par contre, je pourrais peut-être sauter sur ces caisses-là. OK. Sur la petite caisse avant. Est-ce que je peux aller sur la petite caisse? Saute! Optimus! Saute sur la petite caisse, Optimus! OK. Pas vraiment. OK. Ils vendent trop. Je peux pas y aller. Et voilà. Là, je peux tirer. Vous voyez qu'on tire à peu près en même temps. Ça prend du EP pour faire ça. Et là, il y a deux canons en plus qui nous bombardent. Donc, c'est pas terrible, terrible. Je suppose qu'on est pris là pour l'instant. Tant aussi long. Bien oui. On se fait démolir. Là, il est mort. Parfait. On va essayer de se recharger en EP. J'ai besoin du trailer et tout ça. On y va. Allez, roule! Va chier, Optimus. Et voilà. Wow! Optimus! On va se calmer. Là, évidemment, il faut que je tienne le L3 pour être capable de me tourner. Donc, on va aller détruire les canons si je suis capable avant de crever. et pourtant, bon, OK. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai glissé, mais on s'entend que c'était pas... C'était pas l'idéal, je pense, de faire une glissade dans ce sens-là. Là, je me bloque, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me donne un petit coup de main, peut-être. Hein? Je vais me faire attaquer dans le côté, s'il vous plaît, les gars. Un coup de main. Je suppose qu'on vient de détruire les deux. Là, évidemment, je me prends tout ça en pleine gueule. C'est dégueulasse. Un peu de vie, je pense, ça ne fera pas de tort. Boom! Et voilà, le coup d'âge, j'ai utilisé du EP. Je me suis dit, c'est assez. Je vais utiliser mon attaque spéciale en utilisant le cercle et le triangle en même temps. C'est ce que ça a donné. Je pense que ça a été efficace. C'était le moment de l'utiliser. Donc, au moins, je sais que ça fonctionne. Quand on est en mode véhicule, le EP aussi fait la même chose. Donc, parce que lui, oui, il est détruit maintenant. On va prendre tout ce qu'on peut, comme les petits cubes rouges. C'est quand même parfait parce que ça nous permet d'upgrader nos capacités à la fin du niveau. Donc, ça, on va quand même tenter d'aller chercher tout ça. Il y en a un qui tire en haut. Ça, ça me gosse un petit peu. Et merde! Là, je suis dans la merde. OK. Boom! 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 Et voilà. Tu vas te faire mettre et on te descend. On kick, on kick. Boom! C'est plus efficace que la dernière fois quand même un peu. Optimus est un peu plus puissant, je pense. Là, évidemment, ils nous ont fait une belle petite attaque pour nous deux. Et on kick. Et les deux sont morts. Et voilà, ça, c'est fait. Donc, ils vendent tout le temps. Donc, éoliennes ou pas, c'est pas ça qui nous pousse. Donc, c'est vraiment le vent. Donc, ça, c'est vraiment plutôt ordinaire. Mais on va réussir, je pense, quand même. Donc, tant que les ennemis nous foncent dessus, on est correct. Donc, ça, c'est bon. Parfait. On va aller attaquer celui qui est en train d'attaquer Jazz. C'est fait. Ils l'ont pratiquement éliminé tout seul. On va se bloquer. Et on commence à kicker. Parce que les kicks, ça a l'air qu'ils sont un petit peu plus rapides que les punchs, en réalité. Donc, ça vaut le coup de prendre les kicks. Et là, de ce que j'ai compris, je pense que je peux quand même utiliser le bloc et targeter avec le L3 pour me tourner dans la direction de l'ennemi qui pourrait potentiellement m'attaquer. Donc, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Je devrais sauver un petit peu de vie de cette façon-là. Pas énormément, je pense, mais quand même un petit peu. Transformer pour aller chercher les petits blocs rouges que j'ai besoin. Vite! Ah! Ils sont de l'autre côté. Merde! Non! Ouf! Juste avoir de me jeter dans le vide. Ben oui. C'est quand même cool, de me jeter dans le vide. Alors, qui ont... Ça a l'air d'être un oiseau. Ah! c'est le personnage de Soundwave. Et voilà! Ta-dam! Mind swipe! Voilà, on est toujours dans leur chemin. Bien sûr! On défend la veuve et l'orphelin. Ben oui, on y est. Bien sûr que non, il va pouvoir se battre. Il va y avoir plein de petits ennemis en même temps, en plus. Et voilà, c'est ce que je disais. Il va y avoir une kick. Bon, il t'arrête de se pousser, je pense. t'arrête d'attaquer dans le vide. Parfait, on va le laisser attaquer dans le vide. C'est une merde. Wow, 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 wow. Ah oui? Boom! Prends tout, tout ça dans ta gueule. « This is Sparta! » Dans le pit. Boom! Alors, attaque spéciale avec Jazz, en plus, et on le mitraille de coup, même s'il, je pense qu'il ne le méritait pas, c'était juste un petit souffle. « This is Sparta! » Boom! Alors là, par contre, je s'arrête de me prendre... On dirait que mon... mon bloc ne fonctionne pas du tout et ce n'est pas bon pour moi. Il faut que je me récupère de la vie. Wheeljack, s'il te plaît. « This is Sparta! » 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 « Ah non! » « Ah ouais, ouais, go! » « Bouge, 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 bouge! » « Ah, il s'arrête transforme mes enfoirés! » « Merde! » « Wheeljack, s'il te plaît, fais un petit quelque chose. » « Il fait absolument rien. » « Thank you, Wheeljack! » « I'm sorry, but it's as far as I can go! » « Boom! » « Thank you, Wheeljack, finalement. » « Après avoir rien fait, il m'a quand même couvert, c'était genre... » « Couche-toi! » « Et voilà. » « Alors, évidemment, je ne pense pas que c'était le niveau complet. » « Ça-là, ça devait être juste la moitié du niveau. » « Et finalement, il s'en va. » « Bien sûr. » « Allez, pousse-toi. » « J'ai pas besoin de rencontrer mes ancêtres. » « On a la Matrix, évidemment. » « Ça, c'est pas mal ce qui est arrivé dans le film. » « On ne l'a jamais vu avant, » « La supermatrice qui est dans le corps de Optimus Prime. » « Donc, dans le film de 1986, » « Vu qu'on a la Matrice et qu'on peut libérer son pouvoir, » « Que Ultramagnus essaye tant bien que mal, » « Pas capable. » « Le nul. » « Mais ça nous prenait Rodimus Prime, » « Ou Hot Rod, pour réussir à libérer tout ça. » « Donc, OK. » « Donc, on recommence, en fait, avec... » « Je vais dire, un gros niveau. » « Il va me manquer. » « Parfait. » « Bon, bien sûr. » « Ça, c'est fait. » « Les autres sont pris là. » « On va essayer d'éviter le canon. » « Et on va aller l'attaquer. » « Boum. » « OK. » « Ça va bien. » « Ça va bien. » « Pour l'instant. » « Bien sûr. » « C'est tout le temps des vagues d'ennemis, en fait, » « comme on peut voir, pour l'instant. » « Je cherche toujours, en fait, qu'est-ce qui me donne la vie. » « Je n'ai toujours pas trouvé. » « Je pense que c'est les genres de cristaux en long. » « Ah! » « Come on! » « La caméra me pousse tout le temps. » « Donc, toujours pas de vie de plus. » « On va aller aider, je ne sais pas qui, qui est là-bas. » « Jazz, on n'a aucune idée de ce qui est. » « Allez! » « Avance! » « Et voilà. » « Bien oui, évidemment, je commence à sortir mon pistolet et c'est l'autre. » « C'est l'autre qui m'attaque, puis je ne target pas le bon. » « Parfait, ça. » « Oh! » « Dans le chess, encore une fois. » « Là, l'autre va m'attaquer dans le dos, fort probablement. » « Et ça, ça semble être de la vie. » « Exactement. » « C'est les cristaux en long qui sont de la vie. » « Les petits, c'est de l'expérience. » « Et les cercles, c'est du upé. » « Jazz, il est où, Jazz? » « Jazz, il ne fait rien, Jazz. » « Euh, s'il te plaît, là. » « Tiens. » « Moi aussi, je peux tirer. » « Tiens, tiens. » « Boom, boom. » « On tire chacun notre balle sur notre balle. » « Ça, c'est efficace. » « Viens-t'en, 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 viens-t'en. » « T'as plus de pire, là. » « Tiens, tiens. » « Crève dans ta merde, donne-moi de la vie. » « Next, Ria. » « Perfecto. » « Le Jazz est disparu. » « Ça, c'est parfait. » « Bon, les petits gars, il faudrait que vous me donniez un coup de main. » « Ça serait bien gentil de votre part. » « Juste à cause qu'ils ventent, ça a l'air un peu ridicule parce que je kick tout le temps dans le vide en espérant que l'ennemi se rapproche de moi. » « La caméra ne me donne pas beaucoup de chance, par contre. » « Donc, je n'ai pas le choix d'utiliser un peu de UP. » « Évidemment, j'en récupère, donc ça ne me dérange pas vraiment. » « Évidemment, ça, ça me gosse. » « Hé, on a Soundwave qui vient de s'ajouter dans le lot. » « Soundwave qui s'en vient en courant, ça, ce n'est pas bon. » « Ça, ça va faire mal. » « J'attends, 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 j'attends. » « Je suis patient. » « Boom. » « Tout le monde est mort. » « Parfait. » « Vite, 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 ça me prend ça. » « Ben oui, il passe à côté, Optimus. » « Tourne-toi. » « OK, let's go, les gars. » « On va s'en occuper, là. » « Ah oui. » « Will Jack. » « Il se transforme. » « Il fait un blaster. » « Ça, ce n'est pas bon pour nous. » « OK, je n'ai pas assez de upé, merde. » « Puis là, il me late. » « Will Jack, pas de problème. » « Bon, ça serait le temps que tu embrayes un petit peu. » « Will Jack, si ça te tente de donner un petit coup de main, ça serait apprécié. » « Moi, je kick à fond, là. » « Je sais que les dégâts sont moins importants avec le kick. » « Mais là, il y a chèvres, il y a chèvres. » « Non ! » « Non, non. » « Je ne suis pas mort. » « Crève. » « Crève. » « Yes. » « Vous avez vu, ma vie, elle était finie. » « Je n'avais plus de vie. » « Wow. » « C'était un poil de poche bien gras qui me restait comme point de vie. » « Moi, je ne voyais plus de ligne. » « J'étais sûr que j'étais crevé. » « Il y a une chance que je sais comment tirer parce que sans ça, je serais probablement mort. » « Et ça continue. » « Je ne sais pas si le niveau va être fini. » « Si on a un « cutscene » peut-être. » « Peut-être qu'on va avoir juste un bot. » « Donc, on est rendu à la station principale. » « Où sont les Decepticons ? » « Alors, les Out of Bots, est-ce que c'est Starscream ? » « Alors, on s'est rendu jusque-là. » « Ben, oui. » « C'est qui ? » « Oh ! » « C'est... » « Comment il s'appelle, lui ? » « Il a un nom, là. » « Blitzwing. » « Et voilà. » « Parce qu'il peut voler aussi, semblerait-il. » « Alors, les autres Decepticons, c'est complètement de la merde. » « Ça ne sert strictement à rien. » « Alors, je pense qu'il se transforme en avion et il peut aussi être en tank, si je ne me trompe pas, Blitzwing. » « Alors, on va attaquer Blitzwing, qui est probablement le boss final de ce niveau-là. » « Demain, je n'ai pas full vie. » « Le jeu n'est pas facile. » « Franchement, il va nous tirer dessus. » « Voilà, il tire sur ses propres gars. » « Parfait. » « Là, il faut que ça arrête, là. » « Là, c'est complètement ridicule. » « Transforme, Optimus. » « Ah, merde. » « Qu'est-ce qu'il fout. » « Ah, non, non, non. » « C'est fini. » « J'ai absolument aucun UP en plus. » « OK. » « Il me retransforme parce que je n'ai pas de UP. » « Puis là, j'essaie de me pousser. » « Puis là, la vie a disparu. » « Génial. » « Bon, on va compter sur Wheeljack pour tirer dessus. » « Et probablement que Jazz parce qu'il est mort. » « C'est pour ça qu'il n'apparaît pas présentement. » « Donc, je vais laisser Wheeljack faire son travail. » « Donc, Wheeljack est là. » « Je vais espérer qu'il ne meurt pas. » « Les ennemis, si je réussis à bien les contourner, ne devraient pas me toucher. » « Donc, normalement, ça devrait le faire. » « C'est une technique assez ordinaire, je pense, que je suis en train d'utiliser. » « Technique douteuse. » « Oui, je vous le concède. » « Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de vie. » « Je ne peux pas utiliser de UP, semblerait-il. » « Donc, je suis obligé d'y aller à la dure. » « Donc, présentement, la vie de Blitzwing ne descend pas vraiment. » « Donc, Wheeljack n'est pas en train de tirer sur personne. » « Semblerait-il. » « Les ennemis sont très, très proches de moi. » « Et Wheeljack fait juste me suivre. » « Bravo, Wheeljack. Tu es excellent, Wheeljack. » « Lâche pas. » « On dirait que c'est un cousin attardé qui ne sait pas quoi faire de sa vie. » « S'il vous plaît, Wheeljack, si tu veux me donner un petit coup de main, ça serait apprécié. » « Prends-toi. » « On se croise. » « Il m'envoie chier. » « OK. » « Donc, je n'ai pas le choix. » « Je vais être obligé de crever. » « Je n'ai aucun autre choix. » « Je ne peux rien faire d'autre. » « Et voilà. » « Je me tourne, mais je savais que j'allais crever. » « C'était évident. » « J'avais pas de vie. » « Wheeljack fait « fuck out. » « Il est là, puis il me regarde, puis... » « Let's go Optimus, tu es incapable. » « Fait que c'était un peu ça. » « Puis... » « Jazz étant crevé, pas idéal non plus. » « Pas de vie. » « Pas de... » « Pas de UP. » « Rien. » « Donc, ça a très, 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 très mal démarré. » « Donc là, au moins, j'ai Jazz avec moi. » « Donc, on va pouvoir skipper cette cinématique. » « Donc, première affaire, c'est de se transformer. » « Moi aussi. » « Utiliser du UP pour passer à travers. » « Et d'aller l'attaquer comme ça. » « OK, il se pousse. » « OK, OK. » « C'est vraiment un enculé, là. » « Donc, il faut qu'il vide tout son UP pour... » « OK, là, il est prêt. » « Donc, parfait. » « Moi, regarde. » « Bang, bang, bang. » « Et voilà, ça, c'est fait. » « Donne-moi ce que j'ai besoin. » « Donc, Jazz. » « Ça, c'est fait. » « Là, j'essaye de... » « Évidemment, d'attaquer. » « Bon, je vais utiliser du UP à fond. » « Je n'ai pas le choix. » « Je n'ai aucun autre choix. » « Ça, c'est de la vie. » « Parfait. » « Il faut que je bute Blitzwing le plus vite possible. » « Parce que les ennemis vont toujours réapparaître. » « Donc, Blitzwing est en train de s'amuser avec... » « Avec Jazz. » « Et Wheeljack fait comme d'habitude. » « Il est en train de nous préparer le thé. » « Boom! » « Ça, ça va être fait. » « Donc, si on le descend, lui, il devrait nous donner un petit quelque chose. » « Un peu de vie. » « Ça, c'est cool. » « On n'a pas beaucoup de UP par contre. » « Bon. » « Ça, c'est génial. » « On va attaquer avec les coups de pied. » « Présentement, ça fonctionne. » « Ça fonctionne moyen. » « J'essaie de remonter mon UP. » « Il est en feu. » « Allez, s'il vous plaît. » « Faut que je détruise ça pour pouvoir arriver sur lui. » « Bon, OK. » « On a un peu de UP. » « Complètement à côté. » « Parfait. » « Une attaque UP passée dans le vide. » « Ah, merde. » « Good. » « Merci, messieurs. » « Là, bien sûr, je ne vois pas le pont. » « Je ne regarde pas le pont. » « Donc, je me fais attaquer dans le côté. » « Les dégâts comptent. » « Tourne-toi. » « Encore un autre ennemi qui vient de s'ajouter. » « Ça, c'est quoi, c'est le rose. » « Allez, 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 allez. » « Debout. » « Et voilà. » « Grâce à la hache de Optimus Prime. » « Boum. » « C'est attaqué. » « Blitzwing. » « Et sur le cul, grâce à mes attaques puissantes. » « Ça aide quand même de savoir un peu le contrôle. » « Malgré que l'autolock avec le L3, c'est pas... » « En tout cas, on a vu que c'est pas super efficace. » « Alors, il s'en va, évidemment, comme je l'ai dit, en jet. » « Il était en tank, mais il peut faire les deux. » « Ah, bon, bien évidemment, c'est quand même pratique pour lui. » « Alors, on a sauvé ça, bien sûr. » « Bon travail. » « On n'a aucune idée de ce qu'on fait là. » « Mais on est allé les sauver. » « Au moins, la mission est réussie. » « Donc, ce deuxième chapitre est réussi, semblerait-il. » « Je ne sais pas ce qu'on... » « Hé, je suis là ! » « Alors, qui vient d'arriver? » « Je suis là ! » « Oh, c'est Bumblebee ! » « Elle est transformée ! » « Alors, le Bumblebee classique en coccinelle. » « Je n'ai pas arrêté de voir quelqu'un encore. » « Je n'ai pas arrêté de voir quelqu'un encore. » « Je n'ai pas arrêté de mettre mon pied au ciel. » « Donc, Bumblebee qui vient de se joindre à l'équipe. » « C'est le petit warrior Bumblebee. » « Alors, il est tout petit. » « Évidemment, c'est bien sûr un courageux. » « Et c'est toujours le premier à sentir les ennemis. » « Évidemment, c'est un espion. » « Et voilà. » « Au moins, dans celui-là, il peut parler. » « Ce n'est pas comme dans les films de Michael Bay. » « Ah, son module est brisé et c'est la seule affaire qu'ils ne peuvent pas réparer. » « C'est complètement stupide. » « Alors, Bumblebee vient de s'ajouter dans mon groupe. » « Donc, dans ma sélection, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir tout le monde. » « Avoir jusqu'à quatre Autobots en même temps, incluant évidemment mon personnage. » « Ou bien, tout simplement, je vais devoir en sélectionner toujours juste deux qui vont m'accompagner. » « C'est cool de l'avoir tout le monde. » « Mais probablement qu'on va voir ça uniquement dans le prochain playthrough. » « Donc, Optimus Prime vient de tomber niveau 2. » « Donc, je gagne 10 d'attaque, 10 en tir et 10 en puissance, en défensive. » « Donc, Jazz a monté niveau 2, lui aussi, avec 10 d'attaque, 10 de... » « Oh, il y a 20 de puissance de tir supplémentaire et 10 de défense supplémentaire. » « Et Whittlejack a monté aussi niveau 2 avec 20 d'attaque supplémentaire, 10 de shoot et 20 de défense. » « Donc, comment c'est un peu plus intéressant. » « Nous avons ramassé 290 cubes d'énergie. » « Donc, des cubes d'énergon, en fait, qui vont nous permettre d'upgrader nos personnages. » « Donc là, évidemment, on a ajouté Bumblebee dans le lot, je suppose que c'en est un en supplément qu'il faut upgrader. » « Bien sûr, dans le lot, donc... » « Qu'est-ce que ça donne ici? » « Donc, on leur a vraiment... » « Qu'est-ce qu'on leur a mis? » « Évidemment, c'était ce qu'on planifiait, bien sûr. » « Il a quand même fallu prendre un continu, bien sûr. » « Mais au moins, ils sont quand même généreux dans le jeu de nous faire commencer. » « Plein de vie, on a eu Jazz qui est revenu dans au moins... » « Pas si punitif. » « Le jeu est difficile, mais pas si punitif. » « Donc, au moins, c'est au moins ça. » « Alors, on doit finir ça le plus vite possible, bien sûr. » « Alors, on n'est pas censé être là, donc... » « On fait juste qu'on devine l'environnement, donc il faut se dépêcher à s'en aller. » « Alors, Paradis, le gouvernement unifié, qui nous a envoyé des nouvelles. » « Alors, il y a encore du monde qui nous supporte. » « Alors, on n'est pas juste des contaminants. » « Parfait. » « Bon, mais parfait, donc on devrait avoir un coup de main. » « Allez nous chercher. » « Calme-toi, Jazz. » « Alors, où on s'en va prochainement ? » « Donc, je pense qu'on va... » « En fait, je ne pense pas qu'on ait un choix de mission nécessairement. » « On va aller au moins au minimum au garage pour pouvoir upgrader nos personnages, faire une sauvegarde et tout ça. » « Donc, première des choses, on va aller dans le garage. » « On va regarder notre statut. » « Donc, on a la deuxième mission terminée sur 8, avec les Autobots. » « Donc, on a notre Optimus Prime. » « On a notre Jazz. » « On a notre Wheeljack. » « Et on devrait avoir Bumblebee. » « Effectivement, Bumblebee qui est déjà niveau 2. » « Donc, avec... » « On voit le HP. » « Donc, Optimus Prime est à 1430. » « En fait, on l'avait boosté un petit peu. » « Et en EP 220. » « Donc, évidemment, les autres statistiques, c'est parce qu'on les a déjà vus. » « Le HP de Jazz à 1100, ce n'est pas énorme. » « Wheeljack à 1000, ce n'est pas énorme. » « Bumblebee à 850, c'est très, 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 très faible comme HP. » « Et il n'a pas tant d'attaque. » « En fait, il n'a un petit peu plus de shoot, mais pas tant de défense non plus. » « Donc, Bumblebee n'est présentement pas un personnage du moins efficace, je pense. » « On va regarder la production des machines, donc de notre personnage. » « Donc, si je veux upgrader Optimus Prime, encore une fois, ça me coûte 130 cubes. » « Je pense que c'est ça, la norme partout, en fait. » « Donc, si je veux upgrader Optimus, ça va augmenter quand même de 130 son HP et d'un peu de EP supplémentaires. » « Ce qui est quand même intéressant, surtout que c'est un personnage qu'on va prendre, je pense, plus régulièrement. » « Après ça, notre Jazz, qu'on avait déjà augmenté une fois, si je ne me trompe pas. » « Wheeljack, je ne me souviens pas, je pense qu'on n'avait pas augmenté. » « Mais comme on peut voir, si on est à 130, en fait, on a la petite barre rose en dessous du 220 EP. » « Donc, on l'avait upgradé une fois, on a upgradé une fois Jazz, on n'a pas upgradé Wheeljack. » « Et on n'a clairement pas upgradé Bumblebee non plus. » « Je calcule que j'utilise, que je booste les deux personnages, les Wheeljack et Bumblebee. » « Je n'aurai pas assez de points pour upgrader Optimus Prime. » « Je vais commencer par Optimus Prime pour lui donner, évidemment, on va le mettre le plus puissant disponible. » « Il me reste 100 points. » « Mais upgradé, je crois, Bumblebee qui est un peu faible à mon goût. » « Donc, je vais lui donner un petit peu plus. » « Évidemment, c'est sûr que si je ne le prends pas dans mon équipe, on s'entend que ça ne sert strictement à rien ce que je viens de faire. » « Mais ce n'est pas grave. » « Et par la suite, dans l'équipement, upgradé l'équipement. » « Donc, ça coûte uniquement 50 points pour upgrader tout ça. » « Et je pense que je pourrais upgrader peut-être le pistolet de Bumblebee qui n'a absolument aucune puissance de feu présentement. » « Donc, je vais y upgrader ça de 1. » « Donc, il sera un petit peu plus efficace en long range pour l'instant. » « Et dans l'équipement, on n'a rien de nouveau, bien sûr. » « C'était uniquement les pistolets et on n'a récupéré absolument aucun Shield. » « Donc, ça ne sert strictement à rien. » « On n'en parle pas. » « On va probablement récupérer plus tard. » « Donc, on va s'en aller faire une sauvegarde pour terminer ce chapitre de playthrough qui n'a quand même pas trop mal allé. » « Et en fait, on va savoir comment le niveau s'appelait. » « Et il s'appelait... » « Il s'appelait Jad Power Plant. » « Donc, c'était ça le niveau 2. » « Donc, on a pris à peu près une trentaine de minutes pour terminer le niveau avec un continu, bien sûr. » « On apprend un peu les bases et on sait que le contrôle est quand même assez rigide. » « Surtout pour tourner le personnage. » « En fait, c'est plus là où est-ce que ça... » « Le bas blesse. » « Parce que le reste, c'est vraiment comme du... » « De la génération 1 pure à peu près de tous les personnages. » « Ça, c'est très, 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 très cool. » « Comme idée, le système d'upgrade est toujours quand même intéressant, je pense, à voir. » « Et donc, on va se dire à la prochaine pour la suite de notre playthrough avec le niveau 3 du côté Autobots de Transformers Tataki. » « On se dit bye-bye. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. »